Dieu fait des miracles Dieu fait des miracles sur POT TV T'as-t-il fait pour toi? C'est-il fait pour toi? Je viens de rêver Cela est arrivé après la naissance de mon premier enfant Quand je conçois, j'ai souvent les fausses couches Avant les fausses couches, j'avais le ballonnement de ventre Je n'arrive plus à aller à la salle Après la dernière concession, je suis allée à l'hôpital D'après l'échographie, on n'a rien révélé Et après deux mois, j'ai encore eu de fausses couches à nouveau Et après cela, cela fait trois ans que j'ai désiré les fruits des entrailles Et le 1er octobre 2023 J'ai encore commencé par ressentir les mêmes douleurs Je ne peux même plus me tenir debout ni m'asseoir Et quand je me mets debout, c'est comme si je veux aller à la salle Mais je ne retrouve rien Et je suis allée à l'hôpital de Ménonten le 2 octobre passé Et on m'a demandé l'échographie avant de commencer le traitement J'ai ramené l'échographie chez le docteur Le docteur me demandait si j'ai déjà des enfants Je lui ai dit que j'ai un seul enfant Et il m'a dit que c'est grâce à Dieu que j'ai déjà un enfant Sinon, je n'aurai plus jamais d'enfant Et je lui ai demandé quoi la cause de cela Et il m'a dit que les intestins que Dieu m'a fabriqués Cela dépasse la taille normale Et les appareils digestifs qui se trouvent à l'intérieur de mon ventre ne fonctionnent plus C'est pour cela que chaque fois que je mange, je n'arrive pas à digérer Quelqu'un dit ça y est Ces intestins sont trop longs Donc il n'y a pas de digestion Le trajet que les aliments doivent suivre normalement ça dépasse Ça dépasse leur puissance, leur force, leur capacité Et c'est à cause de cela que je ne veux plus l'enfant Et qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai demandé au docteur s'il n'y a pas de traitement pour cela et il m'a dit non Nous allons découvrir l'échographie C'est le lundi 2 octobre 2023 L'échographie de madame Ondalo Odette Conclusion Sans de lésion hépato-bilaire et pancréa tycho-rénale La rate étant non accessible Probable colopathie pas ailleurs Ca y est C'est ce que les docteurs ont dit En résumé on dit les intérêts sont trop longs Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? On m'a dit qu'on va me vendre des médicaments juste simplement de calmant. Et je vais accompagner du sport. J'ai payé les médicaments, j'ai commencé par utiliser. La première boîte est terminée. J'ai payé la seconde boîte aussi. Maman a dit qu'il n'est pas encore grand pour prendre le second enfant. Et je lui ai dit que l'enfant n'est pas encore grand. Parce que je ne voulais pas révéler la vérité à quiconque. Et un jour, on s'est rencontré et la dame me demandait. Ma fille, dis-moi la vérité. Et après insistant, je lui ai expliqué le problème. Et il m'a dit, si je connais l'église évangélique, parle de vie. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Quand elle m'a fait à soi pour me parler, c'est comme si l'homme de Dieu est devant moi. Elle est en train de m'expliquer des choses. Donc tu as cru en même temps. Elle a cru en même temps. Donc tu as été très séduite par ce que la dame racontait. Je lui ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, mon Dieu, nous sommes comme un homme de Dieu. Même si maintenant, mon papa nous a mis en un homme. J'ai tellement cru à cela. Je lui ai dit, dès que mes pieds vont fleurer le sol de cette maison, je verrai la solution à mon problème. Avant d'arriver ici, il me restait deux comprimés. dans la boîte. Et le docteur m'a dit, si jamais je manque le médicament, les douleurs vont reprendre. J'ai fait le constat plusieurs fois. Et effectivement, quand je manque le médicament, les douleurs reprises. Et depuis que j'ai mis plus ici, je n'ai plus jamais senti les mots, même si je ne prends plus les médicaments. Et d'après avoir pris l'eau, arrivé à la maison, j'ai commencé à utiliser cela. Et le 1er janvier, j'ai retrouvé mes menstruels. Parce que j'ai un cycle régulier. Et quand je trouve le 1er, le 28, je dois trouver cela. Je n'ai pas trouvé cela. Et aujourd'hui, j'ai fait le test. Et cela est révélé positif. Dis à ton voisin, ça y est. Aujourd'hui, je suis allé payer le test. Et cela est révélé positif. Opation très forte. Plus fort. Les siens ou non. TBG positif, il faut découvrir le résultat. Regardez ça, c'est bien rouge. Docteur, il faut regarder ça. Oui, regarde ça, docteur. Donc, il a dit, il a dit que heureusement que tu as déjà un enfant. Parce que les intestins sont longs, trop longs. Tu ne pourras plus enfanter. Voici le résultat, je vais encore relire ça. Écoute bien, dis à ton voisin, écoute bien. Absent de lésions, hépatobillaires et pancréatorénales. Renal, la rate étant non-accessible, probable qu'on le passe par ailleurs. Voilà. C'est ce que les docteurs ont dit. Mais l'onction de Dieu est venue. Elle a dit qu'on le passe, patate, patate, zéro. Bébé, rentre dedans. Acclame très fort, Jésus. Madame, elle vit nous, dès que je suis allé à mon test, je suis allé à mon avis. Madame, cela t'a fait rejouir quand tu as vu les deux traits. Cela m'a tellement rejouie parce que mon mari n'est pas chrétien. Quand on m'a dit la chose que je lui ai expliqué, il n'avait pas cru. Mais il a cru qu'il a dit que il a dit que le test est positif. Et d'après le test, comme cela a révélé positif, il a cru cela. Il a su qu'il y a un Dieu ici à part de vie. Après trois ans de souffrance, trois ans, trois fausses couches, trois fausses couches, mais la puissance de Dieu a pris un intervalle d'un mois pour défier la science. Il y a l'esprit de piton qui l'a poursuivie. L'esprit des hommes. Ils se sont ligués. Et c'est eux qui l'a mis dans sa vie. Il va la libérer maintenant. Il a le droit. Ok. Il va le dire au nom de Jésus. Oui, mais là, il va le dire. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok. Père au nom de Jésus. C'est fini. Disparais de son corps. Ma gueule de Dieu descend sur elle. Accouchement facile. Accouchement facile. Au nom de Jésus. Dieu fait des miracles sur Pote TV. Qu'est-il fait pour toi ?